Bien, ma question maintenant est la suivante. Est-ce que vous vous rappelez la date exacte à laquelle vous avez quitté le camp Galliani avant l'arrestation de Laurent Gbagbo ? C'est le jour même où l'ancien chef d'état-major, le général Amango, a quitté le camp. C'est ce même jour-là. Non, non, je me trompe. C'est quand les soldats sont revenus du front. Après avoir écouté le Comteat, c'est ce jour-là que moi j'ai quitté le camp. J'ai profité de ce cafouillage-là pour quitter le camp. Et c'est ce qu'on a fait tous. Tous ceux qui étaient au camp ont quitté le camp. Même pour certains qui habitaient le camp ont profité quitter le camp. Est-ce que vous vous souvenez de la date exacte ? Monsieur le témoin, au paragraphe 50 de votre déclaration, dont la référence se termine par 2830, je vais lire les deux premières phrases. Vous dites ceci. Ma question est la suivante. Comment est-ce que vous avez su que ces jeunes qui se trouvaient à Yopougon étaient des libériens ? Un, par leur manière de s'habiller, leur parler, là je savais que c'était des libériens. Et c'est ça. Ils étaient sans pitié parce que la plupart de ces gens-là, c'est ceux-là même qui ont tué nos jeunes dans des heureux inadmissibles. Et le danger qu'ils ont créé à Yopougon, combien de temps est-ce que cela a duré, approximativement ? Je crois mi-mars jusqu'à l'arrestation du président Gbagbo. Et après, le 11 avril, jusqu'à la libération de Yopougon. Monsieur le témoin, au paragraphe 53 à 56 de votre déclaration, dont la référence se termine par 2831, vous avez décrit que vous avez reçu des documents, vous avez collecté des documents lorsque vous êtes retourné au camp Gallien-Yi. Est-ce que vous pouvez nous décrire de manière générale de quel type de document il s'agissait ? Oui, après la rétention du président Gbagbo le 11 avril, pour moi, tout était fini. Donc, calmement, on devait retourner au camp, comme tout militait. Je suis allé trouver l'état-major sur tous mes archives dans un état de casse vraiment très avancé. Des documents éparpillés partout, partout. Dans les documents que j'ai pu, en tant qu'archiviste, mon devoir était de quand même sauver ces documents. N'importe quel document que je voyais, en tout cas, je me faisais aider, je les ramassais. Et de quel genre de document est-ce qu'il s'agissait ? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des catégories de documents que vous avez recueillis ? Les types de documents, au moment où je, d'abord, la première des choses que je devrais faire d'abord, c'était de ramasser tout ce qui était là comme document. Et ça, après, quand j'ai commencé à les organiser, que j'ai vu certains documents qui n'étaient pas arrivés dans moi, dans mes archives. Et ceci, ça a attiré mon attention, parce que c'était des documents rélevants du recrutement. C'était écrit dessus, recrutement de tel ou tel jeune. Ce sont ces documents qui m'ont beaucoup plus attiré l'attention. Parce que je crois que tout n'a pas été fait comme ça se faisait dans le temps. Il faut des choses, tout ce que les patrons verront, ça doit venir après dans les archives pour classement, pour mémoire. Mais ce qui n'était pas. Et dans votre rôle d'archiviste, est-ce que vous receviez régulièrement des documents qui étaient envoyés au CEMA par d'autres organes des FDS, par exemple la gendarmerie ou la police nationale ? Arrivée à un certain moment, je ne recevais plus de documents dans mes archives. Parce que la situation était devenue telle que le traitement même des documents était au ralenti. Voilà, était au ralenti. Mais avant cette période-là, je comprends que vous, à cette époque-là, vous ne receviez plus de documents. Mais avant cela, dans le cadre de vos activités ordinaires, est-ce que vous receviez ce genre de documents provenant d'autres organes des FDS comme la gendarmerie ou la police nationale ? Bon, la plupart de ces documents-là, je ne les recevais pas. Ça restait confiné dans le bureau de mon patron là-bas. Ou bien ça restait confiné au niveau du, comment on appelle, du cabinet du chef d'état-major. Pour être sûr d'avoir bien compris, est-ce que vous dites que ce genre de document n'était pas archivé ? Ça dépend des documents. Si effectivement, les documents, moi je suis archiviste dans une division, c'est-à-dire une des structures de l'état-major. Si ces documents sont imputables au service de la division, organisation, ressources humaines, forcément, je dois avoir ces documents aussi dans mes archives. Parce que le patron, lui, il n'a pas, les boîtes d'archives, ou bien il n'a pas un point où confiné ces documents-là. Il ne fait pas venir ça aux archives. Monsieur le témoin, à présent, je voudrais vous montrer certains documents, différentes catégories de documents que vous avez remis au bureau du procureur. Je vais commencer par la pièce 65 dans la liste des documents qui portent la référence CIVOTP 0048, 1181. My question to you, Mr. Witness, are you able to see it in front of you ? Ma question est la suivante, M. le témoin. D'abord, est-ce que vous voyez le document ? Non. Non. On evidence channel 1, please. Appuyez sur le bouton evidence 1, s'il vous plaît. Oui. M. le témoin, est-ce que vous voyez le document maintenant, M. le témoin ? Oui, je vois le document. J'aimerais que vous regardiez le haut de la page où l'on peut lire qu'il s'agit d'un message du CEMA. Les destinataires sont différents commandants. Sur la ligne info, l'on voit des acronymes, dont un qui est le suivant, EMA baroblique DEO. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? EMA DEO, DEO, EMA DEO, État-major des armées, division, emploi, opération. DEO. Et l'acronyme qui suit, EMA baroblique DLOG. Qu'est-ce que cela signifie ? État-major des armées, division, logistique. Vous voyez le tampon en rouge en haut de la page. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela signifie ? En fait, le document a été transmis au bureau courrier. à la date du 7, 3e mois 2011. Merci. Vous voyez aussi qu'il y a une partie manuscrite, une annotation à la main. Est-ce que vous savez ce que cela signifie ? S'il vous plaît. Il va falloir revenir sur le tapon, je n'ai pas bien vu, où c'est écrit le 07, 3e mois 2011. Sur le tampon, le tampon n'est pas bien usé. Let's go to the stamp. Le Président, montrez-lui le tampon. Monsieur Ledy, c'est au coin supérieur droit de la page. Le Président, est-ce que vous pourriez agrandir le tampon, s'il vous plaît ? ... ... Merci. Je ne vois que, je vois la date, mais ce qui est mentionné en haut, c'est beaucoup flou. Je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Je pensais que c'était le bureau courrier, mais ce n'est pas ça. Alors, ce n'est pas vraiment... Pardon, 0054, ce que corrige M. Lédy. Ma question, M. le témoin, est la suivante. Il s'agit d'un message du CEMA CPCO au compteur. Et sur la première page, 0054, l'on voit un papier. Que représente ce papier au juste ? En fait, c'est une languette. Dès qu'un document arrive au niveau de la division organisation et ressources humaines, Le secrétariat réceptionne ce courrier. Et là-dessus, il met cette languette-là. Ça permet au chef de la division d'analyser le dossier, enfin, de tout suite imputer ou de donner des directives par rapport à ce message. Vous allez voir là, vous allez voir que date à laquelle il a reçu. Et ça a été vu par le chef du bureau personnel. Et il donne d'autres instructions. Et à classer, ça vient de moi dans mes archives. Et les signatures que l'on voit ici, il est indiqué que le sous-chef du DORH l'a signé. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était le sous-chef du DORH à l'époque ? Et c'était à l'époque, l'amiral à l'Akassi. Et est-ce que c'est sa signature que l'on voit ici ? En fait, ce n'est pas sa signature, c'est un signe. Chacun des chefs ont un signe particulier pour dire qu'ils ont vu le document. On a mis Visa, là. C'est un signe pour dire qu'il a vu le document. Merci, M. le témoin. Je voudrais vous montrer le document numéro 15 sur notre liste, CIVOTP 0048-0351. Et il s'agit d'un document qui émane du CEMA et il est envoyé au Comter. Et pour info, vous pouvez dire, donc, pour info, il est destiné à de nombreuses organisations, y compris EMA TORH. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie cela ? EMA TORH, état-major des armées. TORH, division, organisation et ressources humaines. VPS, bureau personnel, effectif, dû. Mais je crois que ce document n'a pas été émis, puisqu'il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de date. Et j'ai vu aussi qu'il n'y avait pas de signature au bas du document. Mais ce document s'est référé plutôt à un autre document, la référence, la référence, TORH, numéro 102, CITEMA, c'est eux qui ont fait venir le document à l'état-major. Après que le chef d'état-major ait vu le document, lui, il a intimé l'ordre au chef d'OH d'exécuter. Donc, ce document, je crois bien qu'il n'a pas été exécuté, qu'il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de signature. Monsieur le témoin, je voudrais vous montrer le document 46 sur notre liste. CIV OTP 0048 1014 Sur la première page, vous pouvez voir que c'est un ordre de bataille du bataillon d'artillerie solaire. Il est daté du 1er octobre 2010. Est-ce que c'est le genre de document que vous receviez dans le cadre de vos activités ordinaires d'archiviste au sein de la DORH ? Bien sûr, oui. Est-ce que vous pourriez expliquer au juge de cette chambre quel est le but de ce genre de document ? En fait, un ordre de bataille, c'est d'abord un document confidentiel secret. Et de leur positionnement dans les emplois déterminés par la hiérarchie. Donc, ces documents-là sont déjà étudiés et transmis aux différentes unités qui doivent appliquer le conseil du chef. J'attire maintenant votre attention sur la dernière page de ce document dont la référence ERN se termine par 1.0.1.5. J'aimerais que vous regardiez tout particulièrement le tampon rouge au milieu de la page. si on peut zoomer sur ça. Je vais agrandir cette partie, s'il vous plaît. Monsieur le témoin, ce tampon qu'aurait arrivé, est-ce qu'il était utilisé d'habitude au sein de votre bureau ? Non. Non. Do you know whose stamp it was ? Est-ce que vous savez à qui appartient ce tampon ? Si je peux voir tout le document, sûrement que je pourrais vous dire à qui appartient ce tampon. Pas seulement. Très bien, nous pouvons passer au prochain document maintenant. Pardon, monsieur le témoin, est-ce que vous aviez un commentaire à faire au sujet de ce tampon rouge avant que nous ne passions à autre chose ? Oui, c'est... Périodiquement, les unités doivent rendre compte s'ils ont exécuté effectivement les ordres de bataille ou s'ils doivent aussi exprimer leurs besoins en personnel, en matériel. Donc, je crois bien, je vois au bas de la page le lieutenant-colonel Le Touré d'Adier qui, lui, il a fait un point comme si c'était un point de situation qu'il a fait et puis il a transmis ça sûrement à l'état-major pour voir si ce que les chefs ont demandé ou ont planifié si ça concorde. C'est tout. Bien, M. le témoin, le dernier document que je souhaiterais vous montrer est le document numéro 67 de notre liste. Je comprends qu'il ne s'agit pas d'un document que vous nous avez fourni. Il porte la référence ERN suivante CIVOTP 0043-0390. Comme vous pouvez le voir, du haut de la page, c'est un message du CEMA CPCO destiné à de nombreux commandants pour info au CEMA ATCR et il est question d'une réunion avec le président Laurent Gbagbo en novembre 2010. Ce genre de document est-il le genre de document que vous receviez dans le cadre ordinaire de vos activités d'archivistes au sein de la DORH ? Le président, oui, je vous ai vu vous lever. Le représentant du bureau du procureur a parlé d'un meeting en anglais qui est une rencontre mais il s'agit d'un meeting en français. Il faudrait lire. Il a dit un meeting avec le président Gbagbo ce qui n'est pas ce que dit le document. Le président, bien sûr, bien sûr. C'est une question qui concerne le fond de la question. Je sais que le sens peut être différent en anglais et en français mais le témoin s'exprime en français et c'est ce qu'il a devant lui à l'écran et il réagira à cela. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez déjà vu ce genre de document ? Est-ce que c'est le genre de document que vous receviez à un certain moment dans l'exercice de vos fonctions ? Parce que le document vient de l'État-major. Il vient de l'État-major et je vois là que la DORACH n'est pas des sénateurs donc je ne pouvais pas avoir ça dans moi dans mes archives. Sinon, il y a des documents du CPCO que je reçois dans mes archives quand la division est en info ou en action. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, il est déjà 13h, Monsieur Lady. Merci, Monsieur le Président. Juste deux dernières questions. Le témoin a déclaré précédemment qu'il a passé en revue ces documents avec la section des victimes et des témoins. En tout, il s'agissait de 64 documents et je crois comprendre que 56 des 64 documents ont été présentés au moyen d'un versement direct sans passer par son truchement et il reste donc 8 documents et j'aimerais qu'ils soient présentés. Il s'agit des pièces numéro 33 et 39 sur notre liste qui portent les références RN suivantes. CIV OTP 0048 0760 pour le premier document et il s'agissant du deuxième, le 39, CIV OTP 0048 08 3 5 Nous n'avons pas de questions à poser aux témoins pour ce qui est de ces documents et il n'est donc pas nécessaire de les montrer aux témoins. Nous demandons simplement qu'ils soient versés au dossier le président. Est-ce que vous en avez terminé aussi ? Monsieur le Président, pour ce qu'il s'agit des documents cités par, en fait, pas cités, que l'accusation vient de parler, il va falloir qu'on les montre parce qu'il y a deux, il va falloir qu'on les montre aux témoins si on veut les faire authentifier par ce témoin-là parce que le témoin a déjà dit des choses qui font que qu'on doit tout le monde ici voir les dix documents. On ne peut pas les faire admettre comme ça par la chambre du président. Le président. Oui, on peut le faire sans passer par le truchement du témoin. Oui, allez-y. Je vois ce que vous venez de dire qui peut... Le procureur peut le faire en déposant une requête et c'est ce que nous allions dire. Il y a une procédure à respecter. Soit on introduit des pièces par le témoin. Oui, Donc, tout à fait. Oui, on peut procéder par table motion, donc versement direct. Monsieur Lédi, très bien, Monsieur le Président. Le Président, nous allons donc suspendre l'audience et nous allons reprendre à 14h30 et je redonnerai la parole à Monsieur le Procureur pour une minute comme il l'a demandé. Merci. L'audience est levée. Vous pouvez vous lever. Merci. Merci.